allez salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous fais un petit explicatif de cette iflite apprentice s15 puisque maintenant je le connais assez bien on va dire je commence à bien piloter donc je voulais faire un explicatif pour tous ceux qui veulent se mettre à l'avion j'aurais pas tout 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 mais au moins les bases je pourrais vous les expliquer voici l'iflite apprentice s15 un avion qui est destiné surtout aux débutants ou qui est destiné à ceux qui veulent reprendre l'avion c'est un engin qui est très facile à prendre en main et qui évite en fait le crash au moment où on va dire le plus critique bien sûr en fait alors je me suis un petit peu renseigné au niveau des normes et les autorisations pour pouvoir voler vous pouvez pas voler nulle part il faut voler en club et le club après ce club là vous redirigera lui vers les bonnes choses à faire mais moi ici ce qui compte c'est surtout de vous présenter l'avion alors iflite c'est horizon hobby en tout ce qui est armes à l'osie et tout ça et d'origine sur cet avion là on a une spectrum dxe qui est en fait en mode 2 1 je crois le sur mode 1 c'est à dire que j'accélérateur à droite on a donc l'accélérateur à droite les ailerons pour le roulis ici et puis si on a les ailerons arrière pour le tangage et ici on a la dérive arrière donc ailerons pour le roulis c'est eux ailerons arrière pour le tangage c'est eux et la dérive elle est là voilà donc on a vraiment toutes les toutes les commandes possibles donc vous pouvez faire des looping des bêtises comme ça l'avantage de commencer par acheter un avion comme ça et bien c'est que vous avez un fly mode donc plusieurs modes pour pouvoir voler alors dans ce cas là vous avez le mode 0 qui est le mode vraiment facile c'est à dire que l'avion mais il va pas pouvoir se décaler de plus de temps d'angle grosso modo c'est à aller vers 10 degrés vous pourrez pas dépasser cet angle là ni comme ça ni dans l'autre sens et ni en tangage donc ça c'est très très bien quand vous redébutez et ça c'est bien parce que du coup quand on commence à repiloter on a tendance à vouloir faire boum foule d'un côté foule de l'autre non parce qu'en fait le stress fait qu'on a tendance à aller loin en fait il faut aller assez doucement et il faut être assez minutieux avec la radio et en plus de ça si on ajoute les effets de retournement c'est à dire l'inversion gauche droite alors tu es il ya moyen de cracher ton avion en plus de ça cet avion il est équipé d'un bouton panique ici si elle veut bien me faire aujourd'hui les autofocus le téléphone il y a dit non c'est à dire que vous appuyez dessus si vous perdez totalement le contrôle de votre avion vous appuyez dessus et l'avion va se remettre à l'horizontale comme il faut et ça c'est c'est juste royal donc c'est pour ça que je dis que cet avion là pour débuter est juste excellent ça c'est pour les boutons des débutants ensuite ici on va avoir là la sensibilité ni plus ni moins de l'avion c'est à dire désactiver low ou hate et ici derrière on a un bouton pour pouvoir désarmer l'hélice c'est à dire dès qu'on coupe les gaz eh bien on coupe l'hélice pour éviter de casser l'hélice quand on atterrit par exemple ce bouton doit avoir d'autres fonctions mais je ne les connais pas bien évidemment sur la radio comme sur les voitures on a des trimes pour pouvoir régler l'avion c'est un peu plus compliqué qu'une voiture puisque très sincèrement des fois il y a les il y a le vent et ça réagit au vent donc quelquefois on peut se tromper on peut trimer alors qu'il n'y a pas besoin de trimer c'est simplement le vent qui fait que tu fais qu'on a tendance à partir en live ensuite au niveau de l'avion eh bien l'avion lui les full polystyrène très léger avec trois roues la route de devant peut tourner avec la radio alors j'essaie de l'allumer quand même entre ça un petit peu faut attendre qu'il se calibre par contre parce qu'il prend l'horizon voilà c'est calibré la roue peut tourner en fait donc voilà mon moelle est très mal réglé vous pouvez vous en apercevoir maintenant ça se dérégler faudrait que je regarde ce qu'il est là ensuite bon les les ailerons je démarre le machin attend c'est là où ça va être peut-être pratique hop voilà j'ai désactivé l'hélice assez fait pour les youtube heures ça donc l'aileron voilà si j'augmente mon bouton est ce qu'il va réagir sur place j'en sais rien là les ailerons derrière un coup comme ça un coup comme ça ici donc en fait c'est stylé quand même de faire une vidéo avec une moto croise derrière l'image qu'elles sont pas en brushless donc en fait l'air passe là et quand on vient tirer sur le manche ici voilà eh bien l'air va venir créer un appui sur l'aileron arrière et donc va augmenter l'incidence de l'avion dans direction de la montée est pareil pour l'effet inverse si je pousse le manche et bien l'air va buter sur l'arrière de l'aileron et va venir amener l'avion en descente pour la dérive on utilise uniquement avant d'atterrir jamais en vol ça ne sert à rien quelquefois ça nous permet de rattraper un peu mais bon sur ce genre d'avion là pas tellement pas tellement on va vite fait voler quand même histoire de se faire plaisir je comptais pas voler mais je voulais vous le montrer je vous montrer un décollage comment je décolle avec mon avion et surtout ah c'est une vidéo complète hop voilà petite casquette bien sûr que j'arrive en fin de batterie donc j'ai déjà j'ai déjà fait mes vols moi je me suis dit bon bah peut-être qu'il est temps maintenant de de vous montrer un peu le l'avion maintenant que je le connais un peu plus alors moi je décolle comme ça puisque du coup ma piste d'atterrissage est là et l'herbe a poussé donc je décolle en le portant donc j'accélère trois cas voilà et je lance j'étais en train de régler le bouton sur ma tête et je tire un peu sur le manche oui là il part complètement à droite on va le rattraper voilà je prends de la hauteur et je réduis un peu les gaz et là bon là je suis en mode 2 en mode exactement 1 c'est le mode 1 c'est le mode intermédiaire donc je suis à peu près si je suis droit là voilà à peu près mi gaz à 50 60% exactement donc là je suis face au vent je vole tranquille voilà si je mets en mode beginne c'est à dire débutant regardez là je vais tourner à fond là je suis à l'avion ne réagit pas forcément si je mets en mode intermédiaire alors là du coup on a vraiment un avion qui est très très réactif ok alors je sais pas si j'ai assez de batterie pour le mode de fou et si je mets le mode de fou on va pouvoir par exemple taper du looping voilà ou alors par contre on n'a plus de limite donc faire attention toujours à garder les ailes les ailes un peu un peu droite pour atterrir on peut se remettre en mode beginne prend bien on anticipe là on prend on ralenti beaucoup l'avion puisqu'il faut ralentir je vais commencer à piquer du nez gentiment on se met face au vent on le laisse surmonter le ventre tout en piquant du nez tranquillement faut pas avoir peur voilà on recherche un petit peu le l'entre deux et on va se faire ce qu'on appelle un arrondi j'ai passé de vitesse je suis un petit peu chier c'est pas grave c'est un petit peu on va créer l'arrondi on tire sur le manche et on s'arrête ça c'est pour l'atterrissage de base toujours face au vent venir chercher la portance avec le vent qui arrive de face tirer sur le manche et toujours avoir un petit peu de mou au cas où et au moment d'atterrir on fait descendre l'engin avec les gaz c'est à dire que je ralentis l'engin descend et je tire sur mon sur mon engin quand je suis à 30 cm du sol et je viens à rondir mon atterrissage voilà pour le apprentice s15 de chez eflit c'est un avion qu'on m'a conseillé donc c'est rc life qui me l'a conseillé je conseille bien évidemment à des débutants je vous déconseille fortement de le faire voler n'importe où vous êtes obligé d'être dans des zones réglementées c'est très très depuis les drones c'est devenu un bordel pas possible même avant c'était quand le cas mais il y avait sûrement des tolérances aujourd'hui y'en a plus du tout donc faites attention avec un avion comme ça il ya des gendarmerie spécialisée qui peuvent venir vous chercher et mine de rien si vous faites voler n'importe où ça peut être grave pour vous faites gaffe donc c'est pour ça je pense aussi qu'il ya dû avoir des une belle chute des ventes dans les avions parce que les gens hésitent à s'y mettre alors que un avion en fait quand tu regardes bon celui-là il vaut 399 euros 9 moi j'ai acheté 162 cases c'est deux batteries 3s je mets dedans enfin une j'ai qu'une batterie 3s mais j'en ai deux et puis ça me fait mon après me tranquille je fais des vols de 5 6 minutes voire 10 minutes je me pose voilà j'essaie de me reprendre un peu mes esprits aussi parce que quand on est en vol comme ça on n'est pas sous pression on est quand même bien mais je veux dire on est toujours concentré vouloir un toujours aller un petit peu au delà de la limite donc voilà en fait l'investissement est un peu cher mais après y'a plus rien à faire quoi à part si on veut encore une fois aller encore plus loin alors le seul truc que je vais sûrement faire sur mon avion c'est mettre les feux de navigation réel ça j'ai envie de le faire mais bon histoire de le voir clignoter un petit peu ça peut être stylé voilà après rien de spécial c'est très très bien pour s'y remettre je trouve ou pour commencer pour débuter après faut jamais débuter seul c'est sûr que si tu as aucune aucune notion d'avion laisse tomber quoi prend un drone même il ya des petites mini avions je crois pour les notions ou même des simulateurs c'est toujours bien voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu plus plus parce que du coup j'avais deux trois personnes qui me demandaient de à voter quelques explicatifs sur cet avion et vu que je suis pas un spécialiste et du coup j'osais pas vraiment mais là je vous ai dit ce que je sais ce qui est peut-être utile pour vous et voilà en tout cas c'était utile pour moi n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné oula j'ai coupé les gaz il n'est pas content allez à très bientôt salut